Alors ok, salut tout le monde ici iPlay4u, c'est parti, on attaque deuxième épisode de mon let's play sur les Sims 4 version gaming house de Millenium. Je rappelle, l'objectif c'est de revivre un peu l'environnement geek de Millenium, on travaille à 4 personnages que vous avez découvert dans l'épisode 1. Cottage du Tarticoli, yes, ok, donc c'est la famille Le Gob, nous avons Bob Le Gob en personnage principal, nous avons Robert Kazar en attendant, nous avons Chloé Bonnich qui est là pour nous faire à manger et nous avons I Play4u, le séducteur du groupe qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, doit être en train de draguer. Voilà, hop, on y va, on y retourne. Ok, c'est parfait, alors, voyons voir un peu si ça marche. Nous avons une très jolie demoiselle ici qui s'appelle Emily, Emily Bonnet. Je pourrais tellement faire une blague facile avec Emily Bonnet, mais je vais m'abstenir pour le respect de tout le monde. Alors, Emily Bonnet, décrire l'invasion des robots, on s'en tape, faire une imitation, allez, on y va, moi j'y vais, j'attaque, je drague tout de suite cet épisode 2, je fais une imitation. C'est ça, casse-toi, toi. Alors, est-ce que l'imitation va fonctionner ? Non ? Non, l'imitation n'a pas du tout fonctionné, ma technique de drague en termes d'imitation est catastrophique. Nous allons raconter une blague sur les hommes politiques. Non, j'ai cliqué dessus, mais je regrette déjà ne jamais parler de politique avec une fille. Avec qui que ce soit, d'ailleurs. Ce n'est pas bon. Je sens le fail arriver. Allez, une petite blague drôle. Voilà, ok, bon, c'est une catastrophe. Je crois que mes chances avec Emily sont tout à fait compromises. Mentir sur sa carrière, on va faire le tout pour le tout avec Emily. C'est-à-dire que, pourquoi je rentre ? Pourquoi je rentre ? Quand il faut y aller, il faut y aller ? Ok, je rentre. Apparemment, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ok. Ma séquence drague avec Emily est une catastrophe. C'est-à-dire que non seulement les blagues ne fonctionnent pas, les imitations ne fonctionnent pas. Et quand je veux essayer de passer à l'action, il faut que je fonce aux toilettes. C'est une catastrophe. Besoin. Vessi, voilà, c'est ça. Ok, on y va. Je tape mon petit sprint. Je rappelle que je suis un garçon, je pourrais très bien faire ça derrière un arbre. Mais non, comme je suis propre, j'ai décidé de faire ça chez moi. Ok, parfait. Donc pendant ce temps-là, ça mange. Chloé, tu sais ce que tu vas nous faire ? Chloé, tu vas nous faire à manger. Cuisiner. Alors, qu'est-ce que tu peux nous faire ? Est-ce que tu n'as pas quelque chose de plus consistant ? Tu as un cuisine niveau 1. Des oeufs brouillés. Fais-nous des oeufs brouillés. Un gâteau au chocolat. J'hésite quand même. Mais pas mieux ? Fais-nous des oeufs brouillés, s'il te plaît, pour un repas familial. Merci, Chloé. Je te remercie par avance. Fais-nous à manger, j'ai faim. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire la grosse commission. Oui, j'ai repéré un truc aussi. Les lits. Les lits, ça ne va pas. Les lits, ça ne va pas, parce qu'on va refuser de dormir ensemble. Donc, il faut que je vois si je ne peux pas les vendre. Voilà, dégage. Dégage. Et on va racheter des lits. Mais des lits... Inventaire du foyer. Je m'en tape. Dégage, toi. C'est bon, j'ai vu. Merci. Merci, j'ai vu. Merci. Casse-toi. Allez. Voilà, parfait. Donc, on y va. Objet par pièce. Oui. Il me faut la chambre, s'il vous plaît. Voilà, il me faut le lit. Ok, c'est vraiment facile d'accès, ces trucs-là. Lit simple, sommeil, moderne. Ok. Lit simple, rêve d'ado. Non. Couchette apaisante. Énergie 4. Si l'énergie est exactement la même, autant prendre celle-là. Ah oui. On va mettre un là. Et on va mettre un là. Voilà. Il m'en faut plus. Il m'en faut un quatrième ici. Voilà. Parfait. Merci. C'est super. Donc, j'ai 4 lits simples. Pour 4 personnes. Ce qui est tout à fait logique. Ok, parfait. Allez, étudions un peu les besoins de chacun. Donc, Bob. Tu es plutôt heureux de vivre. Kazar. Il est heureux. Alors, Kazar, il est super heureux. Il tape la discute. Il mange. Chloé Bonniche. Elle est heureuse aussi. Et moi, j'ai faim. Bah, ça tombe bien, puisque Chloé nous a fait à manger. Non. Tu as à manger ici, là. Ok. Alors, moi... J'ai décidé de me faire ma propre nourriture. Voilà. Je suis comme ça. Je suis exécrable. Chloé, ma chère Chloé. Mal à l'aise. Nous fait à manger. Embrasser quelqu'un. Je suis mal à l'aise. Pourquoi ? J'ai envie d'embrasser quelqu'un. Qu'est-ce qu'il se passe avec mon personnage ? Ok. On va essayer de voir. Mais j'espère que ça va aller mieux. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas bouquiner. C'est parfait. Je pense qu'il nous manque un peu d'espace dans le salon. Il faudrait voir si je ne peux pas rajouter une chaise ou quelque chose comme ça. Donc, on y va. Salle à manger. Ouais. Salle à manger. On a une table. On a ce qu'il faut. Chambre. Salon. Voilà. C'est le salon qu'il me faut. Plutôt un siège de salon. Mini-moi. Celui-là, il est pas mal, ça. Voilà. On va mettre un siège ici. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour s'installer. Ok, on a Kazar et Chloé qui tapent la discute. Donc, c'est bien. Regardez les actualités. Moi, je regarde un petit coup de BFM. Est-ce que je vais mieux ? Oui, je vais mieux. Je vais mieux, mais je suis mal à l'aise. Alors, odeur du... D'accord, l'odeur de... Ok, ça pue. D'accord, ça pue dans le frigo et du coup, ça m'a mis mal à l'aise. Chloé, s'il te plaît, Chloé. Est-ce que tu as une interaction lavée ? Servir le dîner. Non, tu ne peux pas. On ne peut pas laver. Bon, ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Est-ce qu'on a un téléphone chez nous ? Je suis en train de me demander. Je n'ai pas l'impression qu'on ait de téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, tiens, de prendre le temps de... Chercher ? On a quoi ici ? Une chambre d'enfant. Oh, une chambre d'enfant, c'est mignon. L'extérieur, bon, on ne le fera pas. Cuisine, on a des lampes. J'aimerais bien rajouter des lampes, effectivement. Des halogènes. Ce serait sympa. Chimère. Ouais, on va rajouter un peu de lumière. Un peu partout. Voilà. Bon, ici, il y en a déjà. Et ici. Ok. J'aime bien. C'est comme dans la vraie vie. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien les espaces où il y a beaucoup de lumière. Et du coup, je vais en rajouter un peu. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Construction. Donc, la construction, on s'en fiche un peu pour l'instant. Et ça, on a vu. Donc, il n'y a pas de téléphone. Est-ce que ça marche comme ça ? Télé. Si je mets télé. Ok. Il n'y a rien. Et si je mets télé comme ça ? Oui, il y a télévision. Et il n'y a pas de téléphone. Alarme. Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc, on a déjà une alarme qui se trouve ici. Ok. Un panneau de contrôle de système anti-incendie. Franchement, ça me dit bien, ce truc-là. D'hiver. Ah, ok. Je prends le temps de regarder. Une horloge. Je pense qu'une horloge, ce serait pas mal. Horloge, murale industrielle. Contemporaine. Voilà. Je pense qu'une horloge serait pas mal. Parce que... Il y a le travail. Et du coup, ça peut être sympa. Ici, on a un poste radio. Oh là, c'est génial. Regarde ça, on a un jukebox. Bon, il coûte un peu la peau des fesses. Mais on va se faire une salle. Une salle de jeu. Une salle détente. Construire des pièces. Vous avez toute une vérité. Ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Tiens, bah alors c'est parfait, putain. Je demandais pile poil la construction d'une pièce. Donc, pièce meublée. Ouais, ok. Et je veux bien un coin salon un peu plus grand, peut-être. Ou alors un coin détente. Il n'y a pas. Salle à manger. Bureau. Un bureau. Bah oui, tout simplement. Un bureau. Un bureau pour 3000 dollars. Moi, je pense que le bureau pour 3000 dollars peut être vraiment pas mal. J'achète la pièce. Et je la mets ici, tout simplement. Voilà. Parfait. Alors ça a un peu décalé tout le bordel. C'était pas prévu. Je peux pas l'agrandir. Est-ce que je peux l'agrandir par là ? Oui, je peux. Voilà. Parfait. Voilà. Super. Super. Ok. Génial. Bon, c'est assez instinctif, effectivement. Donc là, on va choisir une porte. Et on va faire un relais ici. Voilà. Parfait. Et on retourne à la vraie vie. Ah, j'ai pas de porte là. J'ai l'impression. Attendez, il me faut une porte. Sinon, ça va pas le faire. Allez, come on. Donc, la porte, elle est là. On reprend une porte. Porte simple. Le truc, c'est que j'ai pas de... Eh oui, ça m'a décalé la porte, mais j'ai pas de... Putain, ça va pas. On va décaler. On va mettre ça ici. Et là, on met la porte. Putain, j'ai le... Ah ! J'ai le truc qui va pas là. Est-ce que je peux... Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, affiche-moi ça. Est-ce que je peux décaler ceci ? Voilà. Et là, voilà. Là, on met la porte. Ok, parfait. Bon, c'est facile d'accès. Si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, on a plus de... On a plus de télé. On a plus rien. Ça m'a... Ça m'a viré... Ah, ça m'a viré la télé ? T'es sérieux ? Est-ce qu'il y a moyen de voir l'inventaire ? Voilà ! Ok. Donc, l'inventaire a été décalé ici. Et du coup, on va mettre le canapé là. Là, la petite télé, on la met ici. On a un guéridon. Ok. Bon, ça, je m'en fiche un peu. Mais comme on a de la place, on va le mettre là. La penderie énigme. Alors, la penderie, ce serait bien de la mettre dans une chambre. Et là, il faudrait que je trouve la touche pour tourner. Et là, ça m'embête terriblement, par contre. C'est quoi, ça ? C'est annulé ? Ouais, c'est annulé. On peut pas... Il n'y a pas un truc... Déplacer ma maison. Non, j'ai pas envie de déplacer la maison. J'ai essayé toutes les touches. Et j'ai rien... Et rien du tout pour décaler ce foutu truc. Ça, ça m'embête, ça, par contre. Bon, on va le mettre là en attendant que je trouve la touche. Ok, c'est bon. Allez, on retourne à la vraie vie. Voilà. Donc, on a agrandi un peu la maison. On a perdu de l'argent, mais c'est pour la bonne cause. On a un bureau ici, ça me permet de bouquiner. Le livre, le seigneur des balançoires. Très bien. Et on a Kazar qui... Ah oui, mais non, ça va pas. Ok, excusez-moi. Autant pour moi. Ah ouais, mais là, il faut vraiment que je trouve la touche, du coup. Parce que là, elle est pas dans le bon sens, quoi. Alors ça, par contre, c'est pas instinctif. Ça, par contre, c'est pas instinctif et ça m'embête. Heureux ! Voilà, ok. Bon, bah ça y est, j'ai trouvé. C'est la petite touche virgule. Si vous cherchez, c'est la touche virgule qui vous permet de changer l'inclinaison des trucs. Donc ça, c'est très bien, puisque du coup, on va prendre ça. Et voilà, on va pouvoir repositionner un peu. C'est parfait. Donc, la télé est mise ici. Ok, ça, c'est bon. Bob, il se réveille. Il est quelle heure ? Il est 18h. Ok, parfait. Donc là, ça discute, c'est parfait. Chloé, elle a fait à bouffer, c'est bon. Ici, on a des bibliothèques. Le coin bureau est assez petit, ça m'embête un peu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Eh non, je n'ai pas assez de place ici. Ça va vite être limité en espace de maison. C'est dommage que je ne puisse pas agrandir. Donc les chambres, c'est bon, on n'y touche pas. C'est ici, en fait. C'est trop petit. Ça m'embête terriblement, c'est trop petit. Voilà, ok. Et là, on va essayer de faire une table. Ou alors, il n'y a pas un ordinateur ? Ce serait bien de trouver un ordinateur, je vous assure. Quelque chose de l'univers geek, quoi. Ordinateur. Ah, ordinateur. Oui. Bah voilà, parfait. Ça coûte combien ? Oh putain, c'est cher. Ah. Oh là là. Ordinateur, basique, lenteur et lourdeur. Ok. Moyen. Enfin, ouais, on va prendre le moyen. Le truc, c'est que pour le mettre... Ouais, je vais avoir besoin d'un bureau, quoi. Ah, est-ce que je peux trouver un bureau ? Non, c'est pas ça que je veux faire. Putain, les mecs, sérieux. Casse-toi. Je veux rechercher. Je veux rechercher un bureau. Oui ! C'est sympa, ça. Non, je veux chercher... J'ai rien dit. Bureau, bureau. Voilà, parfait. Là, j'ai les bureaux. Donc, on va prendre un bureau, console... Ok, super. Ça, c'est ce qu'il me faut. La petite virgule. Hop. Et là, on va mettre l'ordinateur. Ordinateur. Et on reprend celui qu'on avait vu ici. Putain, il est vraiment pourri. On va plutôt prendre celui-là. Ah non, il est bloqué. D'accord. Là, j'ai pas assez. Bon, bah, on va prendre celui-là. C'est quoi ? C'est vraiment un ordinateur tout pourri, quoi. Il me faut une chaise, maintenant. Bon, ça reste vraiment accessible, finalement. Chaise de bureau. Parfait. Et on va prendre la chaise de bureau du beau gosse. Voilà. Ok, super. Et là, on y va. Voyons voir ça. Ok, on a un ordinateur. Est-ce que mon petit Bob, tu aurais envie de jouer ? Voilà, super. Parfait. Voilà. Donc, Bob qui s'éclate sur Tetris. Pendant ce temps-là, nous, on discute. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le soir. Il faut que j'aille draguer. Il faut que j'aille draguer. Est-ce que je peux draguer la voisine ? Non. On va retourner au petit parc. Oui, il y a du monde au parc. Allez, viens ici, mon petit iPlay. Voilà, tu y vas. Il est quelle heure ? Ouais, c'est vraiment l'heure d'aller draguer. Il y a quoi ? Il y a trois filles pour un mec. Allez, normalement, il y a moyen. Elodie. Elodie. Et Justine. Bon, Justine. Ouais, non, sans plus. Ma petite Elodie. Tiens, on y va. Allez, Elodie. Présentation amusante. Essayons de faire des pitreries. Et je suis où, moi ? Ça y est, j'arrive. Ok. Allez, ça. J'arrive en tapant le petit sprint. Nickel. Bon, doucement, mais sûrement. Faut pas trop me presser, quand même. Et j'y vais. Et j'attaque. Allez, j'attaque. Bonjour. En faisant le pitre, je suis mal à l'aise. Oh, putain. Je suis mal à l'aise. Je sens que ça va mal se passer. Pourquoi je l'ai fait de fuir ? Non, je l'ai fait tout de fuir. Reste là, s'il te plaît. Ok. Bon. Je me retrouve tout seul avec un mec. Youpi. Acheter un bar. Embrasser quelqu'un. Non. Faire une sieste. Je suis blasé. Ok, ça va pas du tout. Mon personnage est très très mal à l'aise. Je me retrouve tout seul avec un mec qui a une casquette rose, alors qu'à la base, j'étais censé draguer des filles. Ça ne va pas du tout. Acheter un bar en mode construction. Ok, on y va. On rentre à la maison. Il faut que je fasse une sieste. C'est la catastrophe. La catastrophe, il n'y a pas d'autre terme. C'est la catastrophe. On va faire une sieste. Faire une sieste. J'en ai besoin, apparemment. Ma séance soirée drag est un fiasco total, absolu, complet. Et un peu comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai fait fuir toutes les filles. Je me suis retrouvé avec un mec. Je suis blasé. J'ai envie de boire. Mais en fait, c'est moi, quoi. C'est clair. C'est trop moi. Bon, allez, on y va. Barre. Barre, 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 barre. Il faut que j'achète un bar. Barre. Barre dans bar. Oui, barre dans bar, c'est pas plus mal. Nouveau. Oh, putain, mais c'est horriblement cher. T'es sérieux ? Il faut que je... Attendez. Attendez, attendez. Il faut vraiment que j'achète un bar ? Non, parce que là, au vu du prix... Acheter un bar. Acheter un bar en mode construction, chercher dans la catégorie, ça l'a mangé. Bon, il faut vraiment que j'achète un bar. Donc, on y va. Ça l'a mangé. Barre. Ok. Putain, c'est cher. Un bar de danse. Un bar professionnel. Oh, yes. Un bar professionnel. Il n'y a pas meilleur endroit pour satisfaire vos invités dans un cocktail. Hein ? Top ! Je le veux, celui-là. Il me le faut. Est-ce que j'ai de la place, quelque part ? Il faut absolument que j'ai de la place. Virgule. Putain, la loose. Ou alors, un bar dehors, là ? En terrasse. Oh oui, un bar en terrasse. Attendez. Hop, hop, voilà. Est-ce que je peux le mettre ? Oui ! Ouais, mais je ne vais pas pouvoir passer. Pfff. Hein ? La loose, quoi. Non. Ouais, non. Ben non, il n'y aura personne derrière. Je n'ai pas assez de place. Il est trop grand, le bar, là. Les mecs, là. Oh ! Il est trop grand. Qu'est-ce que je peux faire ? Je réfléchis, hein. Excusez-moi. Et si je virais ça, voilà. Ça, je le mets ailleurs. Genre dehors. Pfff. Non, je ne vais pas le mettre dehors. C'est stupide. Ouais, je vais le mettre là. Et le bar... Le bar professionnel, on le met là. Comme ça. Voilà ! Voilà ! C'est bon ! Ok, je nous ai ruinés, mais ce n'est pas grave. Voilà ! Youpi ! Donc, il faut que j'embrasse quelqu'un. Chloé, je suis désolé. Chloé, je m'excuse par avance. Je crois que je vais être obligé de t'embrasser. Je suis désolé. Je n'ai pas le choix. Chloé ! Embrasse-moi. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'embrasse quelqu'un. Écoute, c'est comme ça. Un, 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 un. Plus de choix. Ça m'embête, quoi. Inviter à... Non, je ne vais pas t'inviter à sortir. Et si j'allais boire un coup ? Non, déjà, il faut que je fasse ma sieste. On est d'accord. Bon, Chloé, tout, tout tard, tu vas y passer. Je te le dis tout de suite. Cliquer sur un... Voilà ! Parfait ! Bon, j'ai l'air d'aller mieux. Ok. Chloé, je n'aurais peut-être pas besoin de t'embrasser. Nous allons éviter cette séquence terrible de frustration. Et nous allons nous occuper un peu des autres. Donc Bob, Bob, il tape la sieste. Bob, il est quelle heure ? 20h50, tu te couches avec les poules, Bob. Robert. Alors, attendez, parce que Bob, il commence à quelle heure son travail, Bob ? Inventaire, on s'en fout, besoin, on s'en fout, relation, on s'en fout, compétences, carrière. Tu commences à 10h. Ok. 10-18. Bon, ben, ça va. Tout le monde pionce là-dedans. Il n'y a que Robert. Robert, il joue. Robert, tu commences à 7h le travail. Donc, tu as intérêt à être en forme. Je te le dis tout de suite. Voyons voir un peu les besoins. Oui, il est bien. Énergie. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. C'est bien parce qu'ils sont autonomes. Il n'y a pas besoin de leur dire d'aller faire caca. Ils y vont tout seuls. Et là, tu vas casser la croûte. On va accélérer un peu le temps. Ah non, tu sors les poubelles. Ça, c'est l'intendant. Voilà l'intendant de la gaming house, le mec. Le mec, il sort les poubelles, quoi. Prendre son courrier. Il n'y en a pas. Bon, il s'éclate au jeu vidéo. Tant mieux pour lui. Et il y a un moment, il va falloir que... T'aille te coucher. Allez, va te coucher. Dormir. Va dormir. Va dormir. Et tu te lèves à 7h du matin, mec. Voilà, il est inspiré. Il est heureux. Se vanter de ses biens. Gagner 100 dollars. Contempler une oeuvre d'art. Contempler une oeuvre d'art ? Attends, quand même, regardez-moi. Ha 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 ! Ok, c'était pas drôle. Bon, on enchaîne. Allez, c'est l'heure de taper la sieste. Il faut que je surveille un peu tout le monde, puisque Khazar se lève à 7h, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Moi, je me lève. Pourquoi je me lève ? Ha ! Je suis allé draguer. Attendez. Ok, je suis en pleine forme. Non, mais je suis en pleine forme. Du coup, faisons pause et allons voir si je peux pas retourner draguer un peu. Y'a plus personne dans le parc. En même temps, le parc a 23h. Je vois pas trop qui je pourrais trouver. La voisine ? Est-ce que si j'allais rendre visite à la voisine ? Non, je peux pas aller visiter. Qu'est-ce que je peux faire ? Changer de tenue. Non, pas changer de tenue. Je peux rien faire. Il faut que je fasse quoi ? Danser sur de la musique de la chaîne Ify. Non, t'es sérieux ? Embrasser quelqu'un. Suggérer des activités amusantes à quelqu'un. Pfff. Oh là 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 là. Mec ! Bah, je vais pas danser tout seul. Putain, tu veux pas te servir à boire ? Prépare une boisson. Ouais, vas-y. Prépare-toi une boisson. Alors, épicé sucré. Épi, épicé sucré. Allez, hop. Faut que j'aille boire un coup. Faut que j'aille boire un coup et puis... Il y a une demoiselle. Ouais, non, mais elle est pas terrible. Casse-toi. Euh... Il faut que je danse sur un air... À la chaîne Ify. J'ai pas de chaîne Ify, donc ça risque d'être problématique. Oui ! Voilà, j'ai bu un verre et tout de suite ça va mieux. Je m'éclate. Yes, la vie est belle. Magnifique. Ok, je me sens bien. Bon, euh... Pause ! Mademoiselle. Présentation amicale, présentation amusante, présentation amicale, présentation amicale. Arrête de boire. C'est le moment là. C'est now. Voilà, elle s'est arrêtée. Elle est toute seule. Inspectons la tronche quand même avant. Ok, c'est acceptable. Bonjour mademoiselle. Tu es qui ? Elisa. J'y vais, j'arrive. Ah, je suis le séducteur de la bande. C'est comme ça. J'ai pas le choix. Voilà, j'arrive en sprintant. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Hey, hi, how are you today ? Plus, plus. Oh, génial. Racontez une histoire drôle. Racontez... Demandez ce qui s'est passé la la journée. C'est parti ! On y va les gars. J'attaque. Je rappelle que l'objectif d'I Play For You, donc l'objectif de ce personnage, dans ce Let's Play, faire connaissance, c'est de se trouver une copine. Regardez ça, ce feeling naturel qui est entre Elisa et moi. Vous sentez le truc ? Alors, I Play For You, elle avait des traits de caractère sur un perfectionniste. Elle est perfectionniste. Ok. Eh oui, je sais, je sais, je sais. Quoi ? Je parle d'argent ? Non, on parle pas d'argent. On parle pas d'argent avec Elisa. Discuter des centres d'intérêt. Parfait. Ok. Donc moi, je drague tranquillement dans mon coin. Je suis en train de faire plus, plus, plus avec Elisa. Et mon objectif suprême de la mort qui tue, c'est de tout simplement pécho Elisa dans ce Let's Play. Challenge accepted. Ok. Bon, on y va. Pour l'instant, pour le petit I Play, ça se passe bien. Hazard. Il est quelle heure ? Minuit. Bon, ça pionce. Ça pionce. Tout le monde pionce. Toi, tu as faim. Mais comme tu n'as pas de travail, à la limite, tu peux te lever très rapidement. Tu nous feras à bouffer le matin. Qui sait ? Vous ne dormez pas ensemble. Vous dormez dans la même pièce qu'Hazard et Chloé. Bob, il est dans son coin. Moi, j'ai ma propre chambre. Bob et moi, nous avons notre propre chambre. C'est classe, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je rentre chez moi. Tu ne dis même pas au revoir quand tu rentres, toi. Tu es un barbare. Tu es vraiment un barbare. Même pas, tu lui dis au revoir. Ah non, tu l'as... Ah, j'ai cru que tu l'avais invité. Ah, je me suis dit, tu es un beau gosse, quoi. Non, je me suis dit, si tu l'as invité, tu es un beau gosse. Ok. Voilà le geek de base. C'est-à-dire qu'il est en train de parler à une fille, de draguer. Et au bout d'un moment, il se dit, stop. Si j'allais jouer à l'ordinateur. Ok. Magnifique. Nous sommes bien à la gaming house. Nous sommes bien dans un univers geek. Ah, mon petit iPlay. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Ok, bon, tu as l'air d'être plutôt heureux. Énergie. Tu vas dormir. Il est quelle heure ? Il est une heure du matin. Allez, va dormir. On va faire ta sieste. Et puis, voilà. On va attendre que Chloé... On va attendre un peu le lever du jour. Deux heures. A quelle heure, Chloé, tu vas te lever pour nous faire à manger ? C'est la question. Trois heures. Quatre heures. Tu vas te lever à six heures, je pense. Oh, putain. Pourquoi tu te lèves ? Pause. Non, pas pause. Casar. Casar se lève. C'est Casar qui va nous faire à manger. Cuisiner. Prendre le petit déjeuner. Servir le petit déjeuner. Des oeufs brouillés. Alors, est-ce que tu vas le servir pour tout le monde ? C'est la grande question. Parce que si tu le fais juste pour toi, c'est pas cool en fait. Si tu le fais pour tout le monde, ce serait bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux pas cuisiner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi mon petit. Ok. T'as pas l'air décidé. Ok. Bon, tout le monde se lève, sauf celles qui devaient nous faire à bouffer. Cuisiner. Tu vas nous faire un gâteau au chocolat ? Non, des oeufs brouillés au matin, ça peut être sympa. Familial. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il y a ? Mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a ? Faire connaissance avec Robert. Ah, Chloé a envie de faire connaissance avec Robert. Robert, il est occupé, là. Robert, il faut qu'il nettoie. Se laver les mains, se laver les dents. Ce serait pas plus mal, effectivement. Mon petit Bob. Tu as faim ? Tu as envie d'aller aux toilettes ? Tu as faim ? Bah oui, mais il faut attendre que la bouffe soit prête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Bon, allez, tu vas manger tout seul comme un grand. Servir le petit déjeuner. Non, tu vas prendre le petit déjeuner. Tu vas prendre des oeufs brouillés. Et là, je ne peux que le nettoyer. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il est heureux, Kazar. Kazar est heureux. Voilà. Donc, il y a un gâteau qui est en train d'être fait. Ouais, ouais, ouais. Des oeufs brouillés, c'est très bien. Le travail de Kazar qui commence dans une heure. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Chloé ? Chloé, ça ne va pas du tout. Chloé, il faut qu'elle aille. Voilà. Elle marche en canard. Il faut qu'elle aille aux toilettes. Et Robert qui n'est... Mais non, mais Robert, tu ne peux pas... Casse-toi. Ne sois pas choqué, Robert. Parce que tu... Oui, tu es embarrassé. Oui, oui. Tu as vu Chloé en train de faire pipi. Partager des incertitudes avec quelqu'un. Euh... Oui. Ce serait bien... Putain, Kazar, il n'a pas bouffé. Kazar, il n'a pas bouffé. Kazar, tu... Putain, mais... Ce n'est pas possible, quoi. Ton travail commence dans 20 minutes et tu n'as pas bouffé. Toi, tu as faim. Bon, tu finis ton plat, s'il te plaît. Kazar, tu vas être à la bourre. Oui, oui, tu vas être à la bourre, c'est sûr. Bon, je suis désolé, Kazar. Donc, tu as acquis la compétence cuisine. C'est bien. C'est pour ça que tu ne pouvais pas préparer le petit déjeuner. C'est que tu ne savais pas faire la cuisine. Le problème, c'est que maintenant que tu sais la faire, il va falloir y aller. Il va falloir y aller puisqu'il va falloir que tu ailles travailler. Oui, je sais, je sais, je sais. Tu ne veux pas te changer ? Ok, ça y est, il est parti. Il va bosser, il va gagner sa vie. Moi, comme en ce temps-là, je vais me faire un bouffer et je vois que l'épisode tourne. On ne va pas tarder à arrêter. Ça passe à une vitesse folle, c'est juste incroyable. Ok, donc là, ça tape la discute. Là, je cuisine. Bon, il y a vraiment de quoi bouffer. Robert. Donc, Chloé, qu'est-ce qu'il y a, Chloé ? Se cacher. Cliquer sur un lit et sélectionner se cacher. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, t'as eu honte, d'accord. Ok. En fait, elle a eu honte de pisser devant Robert, devant Kazar. Et du coup, il faut qu'elle aille se cacher. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas. Et nous avons Bob, qui a besoin de s'occuper de sa vessie. Voilà, donc ça, c'est vraiment moi. Comme dans la vraie vie, je ne sais pas cuisiner. C'est un véritable massacre. Je suis en train de... Je suis en train de massacrer mon petit déjeuner. Racontez une blague auto-dénigrante. Mais pourquoi ? Racontez une blague... Ok. Vas-y, ma petite Chloé. Raconte-moi une blague auto-dénigrante. Pendant que je massacre mes oeufs brouillés. Allez, je cuisine. Raconte-moi ta blague pendant ce temps-là, s'il te plaît. Non, tu ne veux pas ? Pourquoi tu ne veux pas ? Ah, je suis occupé. Discuter avec Iplay. Ok. Bon. J'ai faim, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Je ne sais même pas si je vais arriver à manger. J'ai tellement massacré mes oeufs. Ah, si. Non, mais mange. Ok, parfait. Je mange. Voilà, ça y est. Elle y est arrivée. Elle a raconté sa blague. Je vais faire semblant de rigoler. Tout se passe bien. Je vais casser la croûte. Et ce sera plutôt pas mal. Ok, allez, on va arrêter là cet épisode pour aujourd'hui. Vous avez pu voir mes formidables techniques de drague dans cet épisode. Dans le prochain épisode, on va regarder un peu le résultat du travail de Kazar. On va essayer de booster ses compétences. C'est pareil pour Bob. Bob, normalement, il est au travail. Voilà, on va essayer... Il n'est pas au travail. Bob, tu commences à quelle heure ton taf ? Tu commences à 10h. Ok, donc c'est dans une heure et demie. On va essayer de continuer à faire évoluer nos Sims. On se retrouve dans trois jours pour la suite de cette aventure. Iplay4u31 sur Facebook, Iplay4u31 sur Twitter. Merci pour votre fidélité. Salut, bye, bye.